Mesdames, Messieurs, où que vous soyez, d'où que vous nous écoutiez, par quelques moyens techniques que vous vous connectiez, c'est un immense plaisir de vous recevoir ce soir à l'UNESCO pour un entretien exceptionnel avec Edgar Morin autour des questions de la pandémie vues sous l'angle de la philosophie, de la sociologie, de l'anthropologie et évidemment toute une série de sujets qui sont attachés à cette question de la pandémie. Edgar Morin est associé à l'UNESCO depuis de nombreuses années, il a publié un certain nombre d'ouvrages qui ont fait date sur l'éducation, notamment du point de vue de l'UNESCO et nous sommes très heureux de le recevoir en mode virtuel évidemment ce soir pour un dialogue d'une heure qui portera sur l'ensemble des questions autour de la pandémie. Monsieur Morin, c'est un grand plaisir de vous passer la parole. – Vous savez tout d'abord qu'il n'y a pas la philosophie, il y a des philosophies, il y a des philosophes, aussi je vous donnerai ma propre conception, ma propre conception de la philosophie c'est que c'est avant tout un art de la réflexivité, c'est-à-dire qu'il faut voir les choses au deuxième degré, il faut prendre distance, mais en même temps quand il s'agit d'un événement comme la pandémie, non seulement il y a le problème de prendre la distance, mais il y a aussi le problème que vous donne le fait de vivre l'événement et de le vivre de façon personnelle, parce que ce qui est très intéressant dans cette pandémie, c'est que tout d'abord chacun est concerné dans son espérance de vie, dans sa santé, dans le problème de sa propre mort, dans le danger que courent ses proches, etc. Donc c'est un problème subjectif, et à la fois vivre ce problème subjectif et s'en distancer, c'est ça le rôle de la philosophie. D'ailleurs, j'ajoute que nous ne le vivons pas seulement sur le plan sanitaire, nous le vivons sur le plan de la vie quotidienne, puisque tous nos rites et nos habitudes ont été modifiées par le confinement. Par exemple, nous sommes passés d'une vie extravertie, de sortie, dans le travail, dans les loisirs, dans les restaurants, dans les rapports avec amis, à une vie introvertie. Bien entendu, ceux qui avaient la télévision ou Skype ne perdaient pas tout contact, mais le contact concret humain. Donc, si vous voulez, il y a aussi une transformation de vie qu'ils obligent à nous réfléchir. Une des réflexions, c'est de dire, est-ce que la vie que nous menions jusqu'à présent, c'est une vie chronométrée, une vie accélérée, une vie bousculée ? Dans des cas comme le mien, est-ce que cette vie est vraiment, ne peut pas être réformée en profitant effectivement de ce que nous donne ce confinement qui, justement, peut être favorable à cette réflexivité philosophique dont je vous parlais. Donc, si vous voulez, pour moi, la philosophie ne consiste pas à être sur une tour d'ivoire. La philosophie, mais consiste aussi à chercher ce point de vue supérieur, qu'on peut appeler méta point de vue, c'est-à-dire essayer de se voir soi-même dans les conditions historiques que l'on vit. C'est un problème typique aussi de réflexivité, il me semble fondamental. Alors, cela dit, ce qui, je trouve, est tout à fait extraordinaire, et c'est pour ça que c'est un objet de réflexion philosophique, c'est que la crise a des aspects sociologiques, a des aspects psychologiques, a des aspects économiques, a des aspects même religieux, enfin, elle a des aspects telluriques avec le problème de la biosphère. Et avec la mondialisation, elle concerne toutes les... C'est-à-dire que pour la... Bien entendu, l'humanité avait déjà une communauté de destin depuis le début de ce siècle, c'est-à-dire depuis même 1989, depuis cette mondialisation techno-économique, et on était devant déjà des périls, comme le péril de la biosphère, les périls des arbres nucléaires, etc. Mais jamais autant... Cette mondialisation n'a été brusquement brisée. Et brisée, pourquoi ? Parce que les États se sont refermés chacun sur lui-même, chacun a édicté ses propres règles, et on s'est rendu compte que cette mondialisation, qui était faite d'interactions très fortes entre toutes les nations, n'avait pas créé la moindre solidarité. Bon. Donc, si vous voulez, voilà que cette crise nous oblige à réfléchir à la fois sur nous, individus, sur la planète, mais en même temps, elle nous oblige à réfléchir à notre société, à nos sociétés, c'est-à-dire à voir pourquoi on est en arrivée là. Alors là aussi, c'est très intéressant, ça nous amène à une réflexion aussi sur la science, parce que la science qui, dès le début, a pu analyser les composants moléculaires du virus, a été incapable de pouvoir non seulement savoir d'où il est né, mais pour laquelle il y a encore beaucoup de conjonctures, mais connaître ces effets qui sont très perturbants. Et disons, même au bout de plusieurs mois, il y a des vives polémiques sur les remèdes, même au bout de plusieurs mois où il y a une recherche multiple de vaccins, il y a aussi des vives polémiques sur ces vaccins. Bref, nous sommes entrés dans une époque d'incertitude. Et là, c'est un point que j'aimerais souligner, parce que nous vivions toujours dans la recherche de certitude, ce qui est tout à fait normal, et du reste même de certitude illusoire. On essayait de faire des pronostics sur ce que serait l'éducation en 2030, sur ce que serait l'économie en 2040. Enfin, il y avait des tentatives de projection, comme si le temps était une sorte de chose linéaire, de locomotive qui marchait sur des rails, alors qu'un peu de réflexion nous montre que dans le passé, l'importance, ce sont les événements inattendus. Pensez qu'encore au début de ce siècle, la destruction des deux tours de Manhattan, du World Trade Center, était absolument inattendue et a détourné un peu le cours de l'histoire. Il a songé que l'effondrement de l'Union soviétique et l'irruption du capitalisme en Chine, c'était des événements que très peu de personnes avaient éventuellement prévus, mais qui étaient formidablement inattendus. De penser qu'après la chute de l'idéologie communiste, qui était comme une sorte de religion, de salut terrestre, il y a eu résurrection des anciennes religions et dont certaines sont devenues virulentes, comme les évangélistes américains et bien entendu ceux qu'on appelle les islamistes. Donc, vous voyez que c'est extrêmement intéressant de dire nous sommes dans l'incertitude. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'incertitude ? L'incertitude, ça veut dire non pas qu'on est dans le néant total, dans le noir total. La vie est une navigation sur un océan d'incertitude avec des îles de certitude où l'on se ravitaille, des îles factuelles. Malheureusement, ces îles sont peu nombreuses aujourd'hui, mais elles existent. Et il faut assumer l'incertitude, je dirais, non seulement de l'aventure humaine, de l'espèce humaine dont nous ne savons pas où elle va, les uns annoncent un désastre général, ce qu'on appelle le collapse, d'autres annoncent au contraire le transhumanisme, une humanité sauvée par l'intelligence artificielle, l'immortalité inoculée par la génétique et autres choses. Donc, vous savez, là-dessus, c'est là-dessus qu'il faut penser, qu'il ne faut pas céder au délire, à l'imagination, ou à la contraire, à la peur. Il faut réfléchir sans, pourtant, sans avoir la certitude. Donc, vivre dans l'incertitude, c'est un acquis que nous devons garder. Et, bien entendu, nous sommes dans une époque de très grande incertitude, et il y a des époques de moindre incertitude. Pourquoi l'incertitude est très grande ? Un, parce que nous ne savons pas si l'épidémie va durer ou va s'arrêter. Déjà, il y a eu des débats, après le premier confinement, entre ceux qui disaient « c'est fini » et ceux qui disaient « ça va revenir ». Donc, aujourd'hui, nous ne savons pas. Nous ne savons pas s'il est durable. Nous ne savons pas s'il y aura de nouveaux virus. Nous ne savons pas. Deuxièmement, nous ne savons pas quelles sont les conséquences économiques. Certaines peuvent être inattendues. Par exemple, après le premier confinement en France, il y a eu un boom sur les achats d'automobiles. Mais ce boom s'est effondré. Est-ce qu'il y aura une relance ? Est-ce qu'il y aura une crise mondiale ? Non, je ne sais pas. Donc, nous sommes dans... Alors, quand même, un minimum de réflexion. C'est, avant la pandémie, il n'y avait pas un calme plein. Non. Que se passait-il dans les premières décennies de notre siècle ? Il se parlait quand même des choses extraordinaires. Il se passait d'abord toute une série de colères, de révoltes dans différents pays d'Amérique latine, Arabes, Libans, Algérie, en France, les Gilets jaunes. Il se passait des phénomènes, des colères. Pourquoi ? Tantôt, c'était contre une dictature. Tantôt, c'était contre le contraire. C'était un pouvoir exagéré de l'argent et une inégalité croissante. Mais quand on songe à ces colères qui ont toutes été réprimées ou qui se sont épuisées d'elles-mêmes faute d'une pensée sans doute directrice et faute d'une organisation, on pense que le monde était dominé par une conception, disons, que les uns appellent néolibérale qui consistent, disons, ce qui n'est pas le simple libéralisme économique classique qui donne à la concurrence le pouvoir régulateur, qui consiste à dire qu'il faut que l'État ne soit que gendarme et que tout ce qui est service public soit privatisé. Et c'est ça qui a été aussi un élément de réflexion dans beaucoup de pays, dont la France, parce que dans cette dans ce processus de privatisation ou de, disons, de diminution des crédits pour les hôpitaux, pour les lits, pour les soignants, etc., on s'est rendu compte que cette politique était désastreuse et on a commencé à faire marche arrière. Donc, vous voyez, philosophie, on est obligé de réfléchir un peu à tout et de ne pas se laisser aller aux événements. On projette un documentaire qui s'appelle Hold Up, les indices, c'est génial, il y a un complot mondial, d'autres disent, c'est du complotisme. Bien entendu, si vous voyez ce documentaire, vous voyez qu'il y a des points qui sont intéressants, d'autres points qui sont tout à fait fantasmus, fantasmatiques. c'est pas par hasard qu'aujourd'hui on parle beaucoup de fake news, de fausses nouvelles, c'est pas que les fake news, c'est une innovation, vous savez, toutes les fausses nouvelles qu'on a eues sur la Chine, sur l'URSS, dans le passé, c'est absolument énorme, les fausses nouvelles ne sont pas été inventées maintenant, mais il est évident qu'avec les réseaux sociaux, qu'avec la panique, avec l'angoisse. Et là aussi, ce qui est très important, je pense, pour la réflexion philosophique, c'est le phénomène de l'angoisse. Ce phénomène de l'angoisse précède la pandémie et la pandémie, l'exaspérait. Pourquoi il le procède ? Parce que, déjà, dès la fin du siècle dernier, une des croyances qui semblaient les plus ancrées, qui était que le progrès était une loi historique, inéluctable, malgré quelques petits dérapages de temps en temps, que le progrès, c'était à la fois le progrès technique, le progrès scientifique, le progrès démocratique, le progrès éthique, on pensait que tout ceci, c'était la courbe ascendante de l'histoire. On a pensé sur tout ça à l'époque dite des Trente Glorieuses, où on avait l'impression que l'on vivait à un certain calme. Mais aujourd'hui, la foi dans le futur a disparu, c'est l'inquiétude, on ne sait pas, c'est pour l'incertitude totale ou pour d'autres, la peur des désastres, la peur de la dégradation écologique, etc., etc. Donc, si vous voulez, nous sommes dans une situation, l'angoisse fermante et bien entendu, les angoisses personnelles, les angoisses économiques, les angoisses sur le sort de nos nations, ça se croise. Vous avez ouvert beaucoup de pistes extrêmement intéressantes. J'aimerais, si vous le permettez, creuser un certain nombre de ces pistes en vous posant des questions de relance. Vous avez utilisé à de nombreuses reprises le mot incertitude, ce qui n'a rien d'étonnant pour qui connaît vos travaux. Il y a un mot que vous n'avez pas utilisé du tout qui est le mot risque. Et j'aimerais vous demander, par rapport à la notion de gouvernance du risque qui a une forte place dans le débat public, si c'est un vocabulaire que vous récusez parce que l'incertitude, ce serait fondamentalement autre chose, ou si de vos réflexions sur l'incertitude peuvent découler des considérations sur comment des sociétés humaines peuvent, face aux risques qu'elles connaissent, et la pandémie, vous l'avez dit, était un risque connu, adopter des modes de gouvernance mieux adaptés, plus appropriés, plus réflexives, comme vous l'avez dit. Écoutez, votre question est tout à fait pertinente, mais capitale, je dirais même. Bon, tout d'abord, je dirais que il n'y a pas de risque zéro dans l'aventure humaine. Même celui qui ne veut pas courir de risque, il peut se trouver écrasé par une voiture ou succomber à une maladie subite. Bon, il n'y a pas de risque zéro. La vie, elle comporte le risque de maladie, de malheur, de mort. Alors, cela étant dit, ce risque, il ne peut pas être, on essaie de le diminuer. Tant qu'il y a eu, si vous voulez, un état providence, un état avec la sécurité sociale, avec des protections maladie, on essayait justement de minimiser la part de risque. mais l'aventure humaine, elle-même, elle est précipitée dans une aventure où les événements se déclenchent et dépassent, disons, la conscience des acteurs, comme le déclenchement de la guerre de 1914, ou même l'arrivée subite du pacte germano-soviétique en 1944, qui a tout changé. Donc, si vous voulez, bon, le risque, alors, bon, il y a des risques qu'on ne peut pas éviter, mais il y a aussi des risques qu'il faut courir. Je dirais que toute innovation comporte un risque. Lorsque Pasteur invente le vaccin contre la rage, il comporte, plutôt ses détracteurs, vous voyez, surtout les risques que ça fait, mais en fait, les risques étaient minimes, mais on ne le sait pas. On peut dire que toute invention nouvelle comporte un risque. Donc, si vous voulez, toute création comporte un risque, un risque d'échec, d'abord. Donc, si vous voulez, le grand problème humain, psychologique et philosophique, c'est comment combiner deux principes contradictoires, le principe de risque qu'il faut assumer et le principe de précaution. Alors, il y a des cas, à mon avis, où les choses sont claires. Par exemple, quand nous examinons aujourd'hui, avec un recul, l'affaire Monsanto, dont nous avons maintenant, grâce au gouvernement des États-Unis, tous les papiers, enfin, de la compétition, nous voyons très bien que les produits de Monsanto étaient des produits qui comportaient des risques de santé énormes, mais pas seulement des risques, qui ont produit des effets absolument néfastes. Donc, ceux qui prenaient par rapport aux produits de Monsanto la précaution et la non-utilisation avaient raison. Il y a des cas où la précaution s'impose, mais un principe de précaution généralisée empêche toute initiative laquelle comporte une part non calculable de risque. Donc, si vous voulez, par rapport à tout ça, c'est la gestion de nos propres vies qui est en question, d'abord, la part de risque que nous assumons, et d'ailleurs, regardez, face à cette pandémie, il y a certains esprits comme le philosophe Comte-Ponville et d'autres qui disent que moi, je cours les risques, c'est normal, je ne veux pas être asservi à toutes ces règles contraintes, le masque, le confinement, etc., j'assume le risque de vivre. D'autres disent que je prends les précautions nécessaires que me dicte mon couvert de mort, tout en sachant que même en prenant mes précautions, je n'ai pas éliminé le risque, moi, j'ai des amis qui ont pris beaucoup de précautions et qui quand même ont pris le virus. Donc, la gestion de la vie et la chose difficile, c'est combiner des exigences contradictoires, c'est comme combiner la raison et la passion. Si vous avez une raison glacée fondée uniquement sur le calcul, vous avez une vision inhumaine. Si vous êtes livré à la passion, vous risquez le délire et presque la démence. Donc, il faut sans arrêt corriger et que la raison veille mais que la passion ne vous fasse vivre ne serait-ce que la passion qui est l'amitié, l'amour, la communion, etc. Donc, si vous voulez, la question du risque ne peut pas être séparée de son contraire qui est la question de la précaution et que nous devons gérer chacun tant bien que mal. Merci. Ça m'inspire une question qui donne suite. Pour l'instant, nous avons parlé de la pandémie ou du virus ou de la situation sans interroger le nom qu'on lui donne. Or, comme chacun l'a remarqué, la question de savoir comment nommer la situation dans laquelle nous sommes a beaucoup occupé le débat public et pas seulement sous un versant complotiste, par exemple, est-il approprié d'utiliser dans ce contexte le vocabulaire de la guerre contre un virus invisible ? À la lumière de ce que vous avez dit jusqu'à présent sur la nécessité de trouver à la fois équilibre et réflexivité face à la complexité, qu'auriez-vous à dire sur cet enjeu qui est de nommer la situation, bien sûr, pour la vivre au mieux ? Pour la vivre au mieux, vous savez, le problème est à ce moment-là de ne pas céder ni à la pénique ni à l'euphorie. L'événement, le problème est de garder la vigilance et je dirais nous avons besoin même dans les incertitudes où nous sommes des informations inutiles qui pourraient nous aider dans nos comportements. Il est évident que si j'apprends que tel produit favorise l'immunité, mon immunité, je prendrai tel produit. Si j'apprends que si je prends le... si je vais aux toilettes des chemins de fer, je risque plus d'attraper le virus jusque-là, je ferai attention en allant aux toilettes. Donc, si vous voulez, nous vivons une époque où il y a des... si vous voulez, une époque provisoire parce que notre confinement va cesser. Même si nous envisageons encore un troisième confinement futur, mais on ne va pas vivre en permanence là-dedans. donc on va se trouver à nouveau dans la vie avec peut-être de nouvelles règles, de nouvelles précautions. L'intérêt, si vous voulez, c'est que d'ailleurs, l'humanité qui avait connu les pestes, les choléras, sans comprendre la cause, mais qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle protégeait et une partie de la population se confinait automatiquement et le reste souffrait de cette maladie. Il y a eu la grippe espagnole aussi. Non, le paradoxe aujourd'hui, c'est que la science qui pensait encore à la fin du siècle dernier liquider les bactéries et les virus, se rend compte que les bactéries d'abord sont très malines, elles savent très bien résister aux antibiotiques, elles savent se transmettre des brins d'ADN l'une aux autres et que les virus eux-mêmes ne sont pas aussi stupides et qu'eux-mêmes ils ont des capacités de mutation et du reste. Vous savez, ce qui est intéressant c'est que j'ai un article très intéressant qui est apparu dans la recherche en revue scientifique d'un grand biologiste qui montre que dans l'histoire de la vie certains virus ont été très utiles parce qu'ils ont été intégrés dans le génome des gens donc nous avons des bactéries sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre c'est-à-dire les bactéries de nos intestins qui sont plus mon salutaire et nous avons des bactéries qui nous tuent c'est ça la vie c'est de comprendre cette chose-là c'est ça le minimum l'art de vivre est un art de vivre qui nécessite quand même le plus d'informations pertinentes possibles pour pouvoir guider son comportement tout à fait ce qui pose la question intéressante de la santé qui est une question philosophique depuis plus de deux millénaires vous citiez tout à l'heure André Comte-Sponville qui d'une certaine façon affirme l'idée selon laquelle être en santé ce n'est pas juste préserver sa vie organique la santé c'est plus que ça et d'ailleurs il a beaucoup été question dans le débat public ces derniers mois de la question de la santé mentale en relation avec le confinement donc avec un regard philosophique sur la santé qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui nous regardent qu'est-ce qu'il faut préserver en réalité sous le nom de santé alors tout d'abord le premier regard philosophique est de considérer que ce mot couvre des exceptions tout à fait différentes l'acception minimale c'est ne pas être malade elle est simplement l'absence de tout symptôme de mal vous avez une définition plus ample qui dit que la santé c'est la pleine jouissance de ses aptitudes physiques et psychiques alors la santé effectivement devient quelque chose de plus riche par exemple aujourd'hui on peut dire que des gens qui se nourrissent uniquement d'une alimentation disons produite par l'agriculture industrielle ou par la conserverie qui contient d'adictifs néfastes une telle alimentation il y a des gens qui survivent à tout ça qui restent apparemment en santé mais on peut dire aussi que ceux qui vont se nourrir d'une agriculture fermière ou agroécologique ceux qui vont avoir une hygiène de nourriture une hygiène de nutrition eux ils vont jouir d'une meilleure santé autrement dit aujourd'hui la santé ne dépend pas uniquement de la non-maladie et de ne pas avoir besoin de médicaments la santé doit être entretenue elle doit être entretenue par un mode de vie par un mode d'alimentation par un mode d'activité nous savons très bien que nous avons besoin notre corps a besoin de marcher d'activité physique d'ailleurs tous ceux qui font du sport que ce soit en chambre ou en chant tous ceux-là savent très bien que c'est leur santé qu'ils entretiennent c'est-à-dire la pleine forme de leurs muscles par exemple et je pense aussi que celui qui continue à faire son travail intellectuel et qui ne s'arrête pas il continue à l'entretien sa santé psychique donc si vous voulez moi je serais partisan que le concept ample de santé prévale plutôt que le concept restreint de la non-maladie au-delà merci beaucoup de cette vision large et généreuse pleinement humaniste au-delà de la question de la santé de l'individu se pose aussi la question de la santé de la planète de ses écosystèmes il a beaucoup été dit ces derniers temps que l'existence même de ces maladies d'origine animale transmises à l'homme par mutation virale est à chercher dans la dégradation des écosystèmes du fait de l'activité humaine est-ce qu'on peut parler de ce point de vue là de quelque chose comme la santé de la planète tout entière dont cette pandémie serait un symptôme inquiétant est-ce que cette métaphore a un sens est-ce peut-être plus qu'une métaphore écoutez là aussi la question est importante et je vais aller vous venez de m'y faire venir parce que je l'avais prévu tout d'abord je veux rappeler simplement le contexte historique c'est en 1972 que le rapport Meadows de ce scientifique du MIT montre que c'est la planète dans son ensemble et dans un état de dégradation pas seulement globale mais aussi locale par toutes les pollutions qui intoxiquent les villes les déjections sur les rivières sur les océans l'agriculture de plus en plus industrialisée qui stérilise les sols enfin on se rend compte que le processus de dégradation de la planète est non seulement un processus extérieur mais intérieur puisque nous sommes nous-mêmes des vivants nous-mêmes nous avons besoin de l'oxygène de l'air nous avons besoin de la nourriture qui vient de nos agriculteurs donc nous dépendons de cette planète qui en fait en même temps dépend de nous parce que qu'est-ce qui s'est passé c'est le déferlement techno-industriel pas seulement sous le moteur du profit effréné mais aussi de la puissance de la volonté de toute puissance puisque ça s'est passé dans l'ancienne URSS aussi n'est-ce pas il y a ce déchaînement effréné irréfléchi qui lui-même menace pas seulement la santé de la planète mais en même temps sa vie elle-même et nos propres santé à nous donc et ce qui est remarquable c'est que bien que l'alerte ait été lancée en 1972 l'extrême lenteur de la prise de conscience qui n'en est même pas arrivée aujourd'hui à être véritablement totale pourquoi alors là écoutez c'est peut-être des raisons historiques sur lesquelles je ne veux pas insister mais nous sommes dans une civilisation dans laquelle l'homme bien qu'on ait tous lu Darwin donc on continue à penser que l'homme est tout à fait d'une catégorie différente de monde vivant et animal puisque Dieu a créé l'homme à son image nous dit la Bible puisque l'homme sera ressuscité nous dit Saint Paul puisque l'homme est fait pour dominer la nature nous dit Descartes nous dit Karl Marx bon on a une conception tellement fausse qui nous sépare tout à fait qui nous fait un déminateur que c'est cette conception qui nous conduit à la catastrophe et qu'aujourd'hui on commence à réviser donc si vous voulez c'est très important et avant la pandémie cette conscience progressait et pendant la pandémie je pense qu'aussi elle a eu l'occasion de progresser un peu parce qu'on s'est rendu compte qu'un ralentissement énorme des actifs économiques a rendu salubre l'atmosphère de beaucoup de villes ou a changé même les relations des animaux qui sont allés dans des villes etc. donc si vous voulez et alors là aussi on ne sait pas mais certains biologistes écologistes pensent qu'effectivement le changement des relations avec le monde animal la domestication de certains animaux enfin bref toute une série de processus qui ont favorisé l'émergence de ces nouveaux virus moi je mets un point d'interrogation mais ce qui est certain à mon avis c'est que la planète est malade c'est que la planète a besoin de retrouver sa santé et qu'aujourd'hui disons sur quoi peut-on compter pour qu'elle retrouve sa santé sur deux éléments qui doivent être associés d'abord effectivement la diminution de tous les processus toxiques c'est-à-dire de toutes les énergies polluantes de toutes les productions polluantes d'abord cet effort-là deuxièmement de protection de la biodiversité d'empêcher que des espèces meurent parce que nous savons très bien que la vitalité des écosystèmes est faite sur les relations entre toutes les différentes espèces que ce soit animale végétale unicellulaire et le milieu nous savons qu'il y a une complexité naturelle de l'organisation de la biosphère qui est fondée sur les écosystèmes qui sont des organisations spontanées auto-régulées et nous savons qu'il faut que ces choses-là soient rétablies mais nous pouvons aussi contribuer à cela tout en continuant des processus de civilisation non polluants et non toxiques je pense que désormais puisque nous sommes dans ce qu'on appelle l'anthropocène c'est-à-dire une époque où les conduites humaines sont déterminantes sur l'avenir vivant de la planète moi je pense qu'effectivement la solution c'est le double pilotage le pilotage par la nature elle-même et par une humanité consciente de sauvegarder cette santé qu'est-ce que vous imaginez comme forme institutionnelle pour ce double pilotage il y a évidemment depuis 30 ans toute une série d'idées qui circulent l'idée du contrat naturel par exemple selon l'expression de Michel Serres l'idée de faire la paix avec une terre par rapport à laquelle nous serions sans toujours le savoir en guerre mais tout le problème est de donner forme institutionnelle à ces idées d'une nouvelle organisation planétaire est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions à cet égard évidemment l'UNESCO en tant qu'agence des Nations Unies doit prendre sa place dans cette gouvernance de la terre en quoi a-t-elle vocation à changer écoutez ce qui est important c'est que il y a un hiatus terrible entre un problème des problèmes mondiaux qui ne peut être traité qu'à l'échelle mondiale et les souverainetés les souverainetés absolues des États nationaux qui considèrent avant tout qu'on ne doit pas empiéter pour un intérêt supérieur sur leurs propres intérêts cette contradiction parce que nous savons que les États sont d'une création historique née en Occident dans les 15e 16e siècle qui s'est répandue dans le monde nous savons que les nations c'est une formule qui a eu aussi cette grande fécondité culturelle et historique et en même temps qui a provoqué des guerres sans fin mais aujourd'hui moi je suis persuadé qu'il ne faut pas détruire les nations qu'il ne faut pas détruire les États qu'il faut garder leur souveraineté mais non plus une souveraineté absolue et que sur tous les intérêts communs de la planète il doit y avoir un consensus confédératif mais tout ceci aujourd'hui ce n'est qu'une utopie bien que ce soit possible techniquement c'est une utopie il est certain qu'une réforme de l'ONU est nécessaire qu'une action intensive et que l'UNESCO a commencé est nécessaire mais il faut créer une institution qui est dotée de ses pouvoirs minimaux pour pouvoir traiter des grands problèmes communs à toute l'humanité dans le fond sans que nous le sachions bien que nos patries singulières demeurent et qu'elles doivent demeurer mais la terre est devenue notre patrie aussi c'est là d'où nous sommes issus c'est elle qui nous nourrit elle est parfois mère elle est parfois marâtre mais c'est la terre nous sommes des enfants de la terre et la communauté de destin de tous les humains face aux périls croissants qui sont communs c'est ça qui doit fonder cette idée de terre-patrie vous savez que c'est Otto Boer qui avait défini une patrie une nation comment il l'a définie il l'a défini en disant c'est une communauté de destin historique parce qu'effectivement c'est le sentiment d'un destin commun dans le passé qui unit la nation mais aujourd'hui le malheur c'est que la communauté de destin humaine elle n'est pas fondée sur le passé elle est fondée sur le présent et sur l'avenir et c'est ça qu'il faudrait essayer de fonder et c'est très difficile pourquoi c'est très difficile ? c'est parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure la crise que visent les humains dans les différentes nations suscite des angoisses et que ces angoisses les amènent à se refermer sur eux-mêmes et à avoir pensé que des coupables sont à portée de la main ça va être le migrant ça va être l'étranger ça a été le juif ça peut être le musulman ça peut être ça et donc si vous voulez on se referme sur l'identité singulière de sa propre ethnie ou de sa propre religion ou de sa propre nation au lieu de s'ouvrir sur le destin commun de tous quelle que soit leur ethnie quelle que soit leur religion c'est ça la tragédie de notre époque et la lenteur de la prise de conscience de la communauté de destin elle-même est responsable du fait que s'il y avait cette conscience répandue de communauté de destin alors il y aurait une poussée sur les états nationaux pour que l'ONU puisse enfin se réformer mais nous en sommes loin nous en sommes effectivement loin il y a des signes encourageants et ce vocabulaire de la terre comme point d'ancrage d'une réflexion novatrice qui était rare il y a dix ans dans les cercles intergouvernementaux fait son chemin et peut-être porte la possibilité des transformations que vous souhaitez j'aimerais de la terre revenir à l'individu pour revenir sur des choses que vous avez dit tantôt pour la plupart des français des allemands des américains et des autres cette pandémie a été vécue moins comme un risque sanitaire que comme une contrainte sociale elle a été vécue à travers notamment le masque le couvre-feu le confinement et j'aimerais vous inviter à commenter d'une perspective à la fois philosophique et anthropologique ce que peut être ce vécu notamment peut-être pour les jeunes qui se sentent moins vulnérables d'une année entière finalement parce qu'on y est presque qui aura été définie par cette contrainte sociale au nom d'un risque sanitaire qui pouvait paraître extrêmement abstrait comment est-ce que vous regardez cette période telle qu'elle a été vécue par les gens vous savez moi j'ai fait partie de ceux qui ont pu vivre le premier confinement dans la communication grâce à Skype grâce à une relation amicale grâce au fait qu'il y a un jardin à côté de moi mais je sais que même de cette époque ceux qui vivaient dans des logements ils aigus entassés vivaient très mal cet épisode et je pense que le second confinement vécu encore plus mal que le premier et je vois très bien effectivement que les adolescents que les jeunes pensent insupportables d'autant plus que d'après ce qu'ils voient ils sont beaucoup moins en danger disons grave que les gens âgés qui eux-mêmes auraient des défaillances organiques donc si vous voulez pour eux tout ceci d'ailleurs vous le savez bien il y a une polémique permanente en ce moment entre ceux qui pensent que enfin les entre disons les officiels qui multiplient les précautions et y compris la fermeture des libraires etc et une autre partie qui comporte aussi des médecins qui comporte des scientifiques qui comporte un peu de tout donc une minorité mais qui concerne que tout est exagéré que le taux de mortalité est faible que le taux de létalité ne frappe qu'une partie de la population enfin bref est-ce qu'on sous-estime le danger ou est-ce qu'on le surestime et vous savez qu'il y a une bataille de statistiques il y a ceux qui montrent qu'il n'y a pas plus de mortalité en 2020 qu'en 2018 et ceux qui disent que ces statistiques ne sont pas bonnes et ceux qui disent qu'on annonce comme mort les statistiques des gens qui meurent non pas seulement du Covid mais qui meurent aussi des autres formes de maladies donc si vous voulez là encore moi dans cette situation où l'information n'est pas vérifiée où il y a une grande incertitude je ne m'arrête pas de donner des conclusions mais je constate effectivement qu'il faut considérer que cette époque ne peut être que provisoire je peux considérer que ce n'est pas possible que nous avons des besoins d'extraversaux nous avons besoin d'embrasser les gens que nous avons nous avons besoin de serrer nous avons les mains tout ceci nous sommes dans le fond une civilisation du contact de la convivialité du trinquet ensemble et donc si vous voulez alors là aussi ce qui certains observateurs disent justement les mesures qui sont prises les mesures de contrainte qui sont prises disons à partir de règlements qui eux-mêmes datent d'une époque de guerre de guerre d'Algérie ou d'autres choses est-ce que ces mesures-là ne risquent pas de perdurer alors là nous arrivons à un autre problème que je considère comme extrêmement important si vous considérez que les processus antérieurs à la pandémie étaient quand même tous liés à une crise mondiale des démocraties que un peu partout on a vu surgir des états post-démocratiques ou néo-autoritaires y compris en Europe si vous pensez que cette tendance est profonde et va continuer alors et si vous pensez en même temps que la Chine justement est quelque chose de très important parce qu'elle utilise des techniques mises au point qui permettent de contrôler tout ce que fait un individu soit de façon visuelle par drone ou par satellite soit de façon auditive par son iPhone soit de façon vis aussi par son art aujourd'hui se mettre les techniques permettent en principe de contrôler tous les individus il n'y a qu'en Chine qu'on a commencé systématiquement avec des techniques de reconnaissance visuelle etc. de le faire mais songer dans l'avenir un édition je dirais parce que ça ne sera plus du tout le totalitarisme du XXe siècle c'est l'État peut disposer des moyens de contrôle des individus d'une façon quasi totale et qu'à ce moment-là il se peut créer un divorce énorme entre une élite dirigeante disposant de l'intelligence artificielle et une masse entièrement domestiquée par ces moyens donc si vous voulez nous vivons parmi tous les périls historiques que nous devons que le futur affondra il y a ce péril dont nous devons être extrêmement conscients ça veut dire quoi ça veut dire tout ce qui est démocratique est un bien précieux que tout ce qui est le droit est un bien précieux que ce sont des choses qu'il faut défendre pas à pas voilà à mon avis c'est une chose si vous voulez qui relève un peu du regard parce que le regard philosophique ne s'enferme pas dans la pandémie il essaye de voir ce qui se passait avant il essaye de voir que nous sommes emportés par un courant il essaye de voir que peut-être ce courant pourra s'aggraver et donc voilà c'est une chose que je tenais à dire merci c'est un écho saisissant vous n'avez pas dit le mot panoptique mais il était implicite dans ce que vous avez dit et ça renvoie évidemment à des thèmes que Michel Foucault a mis au centre de ses réflexions dans les années 70 est-ce que vous avez le sentiment que d'une certaine manière l'évolution sociale a donné raison à ce que disait Foucault notamment dans ses cours des années 70 au Collège de France non pas seulement à travers la pandémie mais comme vous le disiez à travers l'ensemble des nouveaux mécanismes de contrôle qui sont évidemment censés être pour notre bien et pour notre commodité de consommateur est-ce que nous vivons en un mot une époque de plus en plus Foucauldienne Écoutez il est certain que là aussi vous avez sous ce processus indiqué et en même temps vous avez des débuts de réaction par exemple vous prenez la consommation vous voyez un début quand même un début d'une certaine partie de la population évidemment malheureusement la plus pauvre de chercher une alimentation plus saine issue des fermiers locales et agroécologiques fermières vous voyez de plus en plus une recherche de produits industriels dont l'obsolescence ne soit pas programmée à l'avance enfin de réaction contre le jetable en profit du réparable mais ce sont des mouvements dispersés qui existent dans toutes les sociétés qui essayent de réagir de créer une conscience de citoyens consommateurs et là aussi nous sommes victimes si vous voulez d'une consommation devenue intempérante sous l'effet de publicité de plus en plus fallacieuse par exemple il est avéré que les produits sucrés pour les enfants sont néfastes et toute la publicité insiste sur les vertus de ces produits et la plupart des boissons amères non sucrées ont disparu du marché il y a quand même quelque chose là aussi il y a une prise de conscience parce que la machine du profit immédiate est en marche et ne voit pas ce que ça va donner dans le temps donc aujourd'hui le vrai problème c'est que vous parlez des années 70 il y a eu deux prises de conscience la prise de conscience écologique dont on a parlé à rapport Milos et Ivan Illich qui a montré les effets pervers de ceux que l'on croyait très bien ainsi par exemple la voiture qui est faite pour aller beaucoup plus rapidement elle ralentit tout dans les embouteillages des grandes villes etc il y a une critique d'Ivan Illich si vous voulez au nom de la convivialité d'une civilisation qui perd la convivialité et qui nous rend anonymes où nous sommes traités uniquement par le calcul et non pas c'est à dire croissance PIB etc et non pas du tout en fonction de notre humanité de nos aspirations de nos besoins voilà donc si vous voulez voilà c'est ça je ne dirais pas que c'est la lutte du bien contre le mal pas du tout mais je dirais que c'est une lutte difficile parce que les prises de conscience sont rares dispersées et n'ont pas pris une forme cohérente dans la vie politique ces prises de conscience vous l'avez dit sont également très inégales il y en a qui ont les moyens d'une consommation responsable équitable éthique et d'autres qui doivent consommer comme ils peuvent et cette pandémie elle-même a révélé la puissance des inégalités sociales dont beaucoup de statistiques montrent qu'elles s'accroissent est-ce que vous avez le sentiment que nous vivons dans une société qui n'est peut-être pas condamnée à être de plus en plus inégale mais qui a en tout cas tendance à devenir de plus en plus inégale je suis de cela mais je pense que la croissance des inégalités est un phénomène constatable un peu partout dans le monde et que rien n'est fait pour la contrecarrer ce qui me frappe beaucoup c'est que il n'y a pas dans le désastre disons de la crise de la démocratie où vous avez eu quand même la dissolution d'un grand nombre de partis politiques la formation de quoi hétérogènes ou de tribun populaire dans cette crise de la démocratie vous n'avez pas pu voir surgir une pensée cohérente qui indique un chemin c'est-à-dire un chemin d'une autre politique qui soit à la fois écologique économique sociale humaine donc voilà la situation que nous vivons bon ça ne me rend pas désespéré parce que je n'exclus pas sa possibilité l'avenir n'est pas inscrit le pire n'est pas sûr mais il faut tenir compte de cette aggravation et je pense que malheureusement la pandémie a aggravé les inégalités et je ne pense pas que l'après la pandémie d'après ce que je vois passe surgir encore un moyen de lutte mais je l'espère je l'espère quand même espérons effectivement Edgar Morin ça a été un immense plaisir de passer une heure avec vous dans le cadre de cette nocturne de la philosophie à l'UNESCO qui clôturent notre journée mondiale de la philosophie 2020 nous avons abordé de manière plus ou moins rapide un grand nombre de sujets mais peut-être il y en a-t-il dont vous auriez souhaité parler que nous n'avons pas évoqué est-ce que parmi les messages que vous avez envie de laisser à ceux qui vous écoutent ce soir il y a des choses avec lesquelles vous aimeriez clore cet entretien je dirais gardez votre esprit lucide et vigilant ne cédez pas aux hystéries collectives ne sombrez pas dans le manichéisme ne voyez pas partout soit des complots soit au contraire une merveilleuse situation je dirais que ça implique de nous une vie vous savez il y a les époques il y a eu des époques de guerre ce sont des époques d'hystérie collective on aïe l'ennemi est haïssable quel qu'il soit etc je ne veux pas que l'on est esprit on retombe dans un état de guerre psychologique alors que nous sommes encore en état de paix nous ne sommes pas versés dans les guerres civiles nous devons trouver les solutions je dirais il faut résister à tout ce qui risque de nous aveugler de tout ce qui nous décourage il faut résister pour la lucidité et aussi pour l'amitié pour la fraternité voilà ce que je dirais merci infiniment je crois que ce sont de très beaux mots de conclusion merci beaucoup encore une fois de nous avoir consacré ce moment d'échange et au plaisir j'espère de vous recevoir à nouveau à l'UNESCO quand ce sera possible et nul ne sait quand mais j'espère que vous pourrez à nouveau vous exprimer chez nous à Paris quand les circonstances le permettront merci beaucoup avec grand plaisir merci beaucoup Edgar à l'UNESCO à l'UNESCO à l'UNESCO à l'UNESCO à l'UNESCO à l'UNESCO